... Alberto Giacometti est perçu comme le chef de file de ce petit groupe d'artistes modernes qui domina le monde de l'art durant une grande partie du XXe siècle. Alberto Giacometti, fils aîné de Giovanni Giacometti et d'Aneta Giacometti Stampa, est né le 10 octobre 1901 à Borgonovo, près de Stampa, dans la vallée de Bregalia, au sud des Alpes suisses. Du couple naquirent trois autres enfants, Diego et Bruno, ainsi qu'une fille, Otilia. ... L'air oppressant et la nature hostile de cette vallée marquèrent profondément l'imagination d'Alberto. Le grand-père d'Alberto bâtit l'hôtel Pise du Hane sur le col de la vallée en 1906. Son fils Giovanni et toute sa famille verrent s'installer dans une maison, en face légèrement diagonale. Ses parents perçurent rapidement son extrême sensibilité et ses dons exceptionnels. Une grande et profonde complicité, accentuée par la personnalité de celle-ci, l'unissait à sa mère Aneta. Elle durera jusqu'à sa mort. Mais son père tiendra aussi une place importante dans le développement artistique de son fils. Alors qu'Alberto n'était encore qu'un enfant, sa plus grande joie était de travailler dans l'atelier de son père. Un entraînement pour sa vie à venir. Dans le courant de l'année 1919, Alberto commence ses études artistiques à l'École des beaux-arts ainsi qu'à l'École des arts industriels de Genève. En janvier 1922, il gagne Paris, où il s'oriente vers des classes de dessin et de sculpture de l'Académie de la Grande Chaumière. Il suivra ses cours jusqu'en 1927. Entre 1942 et 1945, Alberto vit et travaille à Genève où il rencontre même sa future femme, Annette Arms, à la brasserie centrale. Après la guerre, Giacometti retourne seul dans son atelier parisien et reprend son travail là où il l'avait laissé. L'année suivante, Annette le rejoint et ils se marièrent le 19 juillet 1949 à la mairie du 14e arrondissement. En octobre 1962, les médecins diagnostiquent un cancer de l'estomac et il doit subir une opération quelques mois plus tard à Paris, à la clinique Rémy de Gourmont. Trois années plus tard, pressé par Annette, Giacometti entre de lui-même à l'hôpital pour une faiblesse cardiaque et des problèmes circulatoires. Mais son état de santé s'aggrave peu avant Noël 1965. Le 10 janvier 1966, les médecins découvrent une péricardite. Il meurt le lendemain suite à des complications. Il est enterré dans un cimetière de Borgonovo, sa ville natale. Autoportrait 1918 Dans ce double jeu de portraits au crayon de sa mère et lui-même à l'âge de 17 ans, Alberto montre déjà une grande sûreté dans sa technique. Les deux portraits de trois quarts reflètent l'engagement d'Alberto dans cette grande tradition de l'art européen qu'il avait étudiée et copiée dans des livres avec beaucoup de sérieux. Les deux vues frontales, par contre, se rapprochent plus de l'art stylisé de Ferdinand Hodler, un ami de la famille décédé récemment. Autoportrait 1921 Sur ce tableau, Alberto peint en utilisant toutes les techniques apprises de son père. Des touches de pinceau volontaires et d'une grande intensité se côtoient avec des tonalités denses et brillantes. Mais un tempérament artistique très différent se dégage de cette approche analytique, par cette composition courbe dans la forme rectangulaire du tableau. Nous voyons apparaître une construction symbolique que l'artiste utilisera tout au long de sa vie. Alberto se tenant sur un genou, son regard tourné vers l'observateur de son œuvre. La montagne à stampa 1923 Trois nus 1923-24 Autoportrait 1923-24 Crâne 1923 Autoportrait 1923 Autoportrait 1925 Torse 1925 Sculpture que Giacometti présente à ses débuts au Salon d'Automne. On reconnaît bien dans les trois éléments de la sculpture le corps humain et les jambes. Ils suivent la direction de la lumière géométrique. Ces formes raides s'efforçant d'irradier vers le haut dans une vitalité organique sont le résultat de ces années de dessin. Le point intéressant de cette sculpture de Giacometti annonce pour la première fois l'idée de la sculpture ouverte. Atelier à la sellette 1931 L'intelligence de nature morte gudée à tête 1927 Composition cubiste Hommes 1926-27 Personnages 1926-27 L'isolation statique des éléments prévaut dans cette sculpture. Les échanges entre les personnages semblent être indiqués symboliquement par un système de tubes. Composition Inclinable couple 1927 Giacometti réalise un grand pas dans son œuvre en créant une intimité entre les solides donnant ainsi l'impression que l'espace les pénètre. Bien qu'ils soient encore géométriques au toucher superficiel ce premier travail introduit une dynamique intégrée. La forme de l'œuvre pourrait s'apparenter à la grande sculpture de Raymond Duchamp Villon Le cheval de 1914 tandis que bien d'autres aspects souligneraient plutôt l'influence de Lipchitz. Femme cuillère 1926-27 Inspirée par les moulages en forme de femme des cuillères africaines Femme cuillère dégage une puissance évocatrice quasi magique pour l'observateur l'obligeant à ressentir sa présence de façon inéluctable. La dimension du ventre de la cuillère rappelle l'idole de fertilité primitive. Arrondie en partie vers l'observateur et pourtant également lointaine. Cette construction puissante créée par ses jambes glissant sur ce ventre démembré surmontée d'une taille étranglée d'une poitrine cubique et d'une petite tête borgne semble prendre son envol accentuant encore cette impression de flottement. Le couple 1926 L'effort de Giacometti pour une représentation symbolique de la réalité est particulièrement évident dans cette sculpture. Isolée sur des socles individuels deux personnages se dressent avec chacun leur identité propre. La figure de la femme s'inscrit dans une structure en ellipse forme qui n'est pas sans rappeler autoportrait de 1925. Les détails les signes appliqués ou incisés peuvent être lus comme des éléments du visage ou du corps entier. Cette inversion de l'ordre traditionnel des organes génitaux traduit dans les yeux de l'un et de l'autre renforce également la dimension de la sexualité de l'homme et de la femme. Ces deux personnages statiques avec cependant un dynamisme latent dans le modelage invitent au dialogue des sexes que Jacques Ometi dépeindra dans nombre de ses futures sculptures. Les danseurs 1927 Tête 1926 Petit homme accroupi 1926 C'est peut-être la plus petite et plus caractéristique représentation d'un personnage masculin exécuté par Giacometti entre 1925 et 1930. Elle se distingue des autres sculptures par son apparence plus réaliste et il semblerait qu'elles appartiennent plus à l'environnement de Stampa qu'au courant avant-gardiste parisien. On pourrait voir cette petite sculpture comme plate parmi ses autres œuvres parisiennes structure carrée plutôt qu'élancée. Giacometti cependant arrondit les membres de ce personnage en lui donnant une forme accroupie. Tête de la mère de l'artiste 1927 Dans cette œuvre Giacometti poursuit toujours ses mêmes recherches arrivait à réaliser une sculpture qui apparaîtrait pleinement tridimensionnelle pouvant être vue de tous les côtés et qui en même temps semblerait privée de sa matière. Ce qui compléterait fort bien ce qu'il cherchait à atteindre mais d'une façon plus ludique dans la sculpture Petit homme accroupi. Tête du père 1 1927 Culture en bronze reprenant les techniques originales du travail de l'argile. Cette construction par accumulation de matière sert ainsi à donner du caractère au moindre détail comme sur la plat des cheveux. Tête du père 1927 Dans cette tête de marbre de Giovanni le moyen d'expression paraît se situer entièrement dans le côté le plus simpliste des formes et pourtant l'ensemble apporte une grande force au sujet même s'il semble lisse et sans détail. C'est seulement sous une certaine lumière que les détails se lisent sur le visage dans un doux relief tel des reflets sur la glace et pourtant l'aspect du modelé domine toujours. Tête du père 2 plate et gravée 1927 La ressemblance La ressemblance visuelle de cette réplique de la tête de marbre se ressent dans cette version en bronze Ici, de la manière la plus frappante de la série des têtes du père la partie faciale est biseautée délimitant l'ovale du visage Les traits de la figure sont gravés superficiellement comme sur un dessin Dans le même temps Giacometti poursuit son œuvre dans un dialogue réaliste entre l'influence cubiste et les formes ethnographiques créant un enrichissement dans les diverses tensions entre les différentes possibilités artistiques Le père de l'artiste 1932 Homme Apollon 1929 Femme 1928-29 Tête qui regarde 1928 Par cette œuvre Giacometti réussit à créer une insaisissable sculpture incorporelle avec une telle simplicité que cela en devient étonnant Ce travail totalement innovateur sera le point de départ de ses réalisations futures Le visage aplati de la tête de son père et la tête modelée de sa mère sont ici représentés de façon extrême résultat d'une recherche sur des personnages et des parties du corps exécutées sur plaque Si l'observateur veut le regarder dans les yeux Tête qui regarde tente une vue de profil Il regarde mais il n'admet pas que les autres le fixent droit dans les yeux Femmes couchées 1929 Femmes couchées qui rêvent 1929 L'artiste étend horizontalement une forme plane en état d'apesanteur et crée ainsi une dimension cosmique L'œuvre est perçue comme un paysage de rêve avec un corps céleste flottant sur les ondes Hommes et femmes 1929 Trois personnages dehors 1929 L'heure des traces 1930 Cage 1930 Boules suspendues 1930 Vites poches 1930 Giacometti démontre avec clarté dans cette sculpture le concept des surréalistes A savoir que les œuvres d'art pouvaient trouver leur identité dans le subconscient et s'échapper de la réalité quotidienne A la place du socle un objet banal une petite coupelle dans laquelle vous mettez tous ces petits riens qui remplissent les poches de tout le monde Cet objet ne constitue pas une coupure entre l'art et la vie mais les relie plutôt inextricablement l'un à l'autre A la question que sort-il de nos poches de pauvres essais de sculptures plates qui finalement ne renie pas leurs fonctions originelles propres Ils font plus Ils sont étendus au creux de la sculpture évoquant un mouvement de balancement qui tente ainsi de déséquilibrer l'objet quotidien Portrait de famille 1930 Objet désagréable à jeter 1931 Cette sculpture transforme notre vision de l'œuvre précédente Tête qui regarde Elle s'avère moins noble et moins pure plus biscornue avec un côté obscène dans ses protubérances agressives Elle pourrait être qualifiée de fétichiste au sens propre du terme quelque chose de créé pour apporter de sombres forces psychiques Mais cette vulgarité exprimée amalgamée dans une forme qui peut éventuellement déranger comme un objet disgracieux devient une sculpture totalement achevée Objet désagréable 1931 Modèle pour un carré 1930-31 Peut-être la première recherche sur des objets de sculpture carré Une corrélation évidente avec le jardin d'Éden dans cette représentation de l'arbre de la connaissance et du serpent Projet pour un couloir 1930 Figure dans un jardin 1930-32 Cette œuvre la seule travaillée grandeur nature modifie totalement les interprétations antérieures Un ensemble de personnages résumés dans une œuvre unique avec une relation très différente au regard Non pas symbole mais plutôt un appel pressant vers la représentation conventionnelle d'un personnage humain Circuit 1931 Hommes Femmes Enfants 1931 Chute d'un corps sur un diagramme 1932 Giacometti dans cette œuvre veut s'amuser de cette image d'un personnage se reposant sur un paysage La relation entre la tête et le paysage viendrait d'une ancienne métaphore sur la corrélation entre le microcosme et le macrocosme On remarque la cavité importante d'un œil accentuant encore ce regard inerte fixé sur l'observateur Caresse malgré les mains 1932 Cette forme arrondie s'interprète habituellement comme un ventre de femme enceinte sur lequel des mains d'homme sont incrustées nous détournant de la beauté abstraite de la sculpture Palais à 4 heures du matin 1932 Selon l'artiste ce palais reflète le passé lorsque sa femme et lui tentaient avec obsession de construire un palais éloigné de tout Giacometti associe la colonne vertébrale à la femme Le personnage debout à gauche étant sans doute sa mère telle qu'elle lui apparaissait étant enfant et lui-même se situant dans la tour inachevée ou en ruine Tout semble incorporel transparent chacun seul et en même temps faisant partie d'un ensemble La façade intemporelle du temple avec ses trois portes solennelles inabordables personnages de la mère se tenant à l'opposé de son amour pour son fils à la merci du temps qui passe et de la mort passerelle fragile en vert qui relie les deux pensées comme un symbole de masculinité un regard voilé un organe sexuel diminué ambigu presque en érection Atelier 1932 L'atelier de Giacometti fut représenté dans de nombreux dessins mais rien n'apparaissait aussi clairement avec une telle lucidité métaphysique que sur ces deux dessins de 1932 à gauche ce personnage d'une femme gracile qui marche sans tête et sans bras avec ce découpage superficiel triangulaire sur l'estomac marqué aussi fort que sur la sculpture définitive femme qui marche mon atelier 1932 dessinée avec une précision aérienne palée à 4 heures du matin trône au centre de la pièce presque comme un modèle réduit de son atelier avec plusieurs compositions de ses œuvres regroupées autour de lui la femme couchée de projet pour un couloir est debout contre le mur et l'on aperçoit aussi les éléments individuels agrandis de modèle pour un carré femme égorgée 1932 image d'un assemblage de feuilles des formes de coquillages dentelés s'étendant tel un insecte démembré cette sculpture nous incite à la voir s'animer une impression de métamorphose terrifiante en une araignée géante aux pattes agressives ou à une femme la gorge ouverte tordue dans les affres de l'agonie le vœu de l'artiste était que la sculpture soit à même le sol sans socle plus proche ainsi du regard on ne joue plus 1932 l'effet principal de cette œuvre est une allusion à un cimetière cette sculpture se divise en diverses sections comme un jeu ou une construction géométrique où les éléments figuratifs sont très distinctement lisibles et inévitablement exposés aux forces punitives pointe à l'œil 1932 une statue de combat selon un rituel mexicain avec un canal pour le sang du sacrifice la victime l'œil transpercé par une pointe paraît être morte la mort toujours gagnante sur l'histoire de la vie main prise 1932 cette manivelle mécanique incite l'observateur à la tourner mais il ne le doit pas et le résultat de cette envie imaginaire évoque le sadisme et le masochisme la main qui essaye d'attraper le bras du mécanisme fait penser à des prothèses ou à des mannequins en vitrine représentation favorite des surréalistes avec leur culte de la contrainte et leur phobie du contact physique fleurs en danger 1933 l'objet invisible maintenant le vide 1934 cette sculpture est un hommage au père de Giacometti cette grande femme majestueuse qui tient l'âme du défunt est la copie d'une statue égyptienne la fente horizontale observée sur le socle évoque l'ouverture d'une tombe au-dessus le personnage féminin avec sa base comme un cercueil tourné vers l'observateur les bras levés tandis que l'intérieur noir du tombeau est visible par la fente du socle ténèbre du fond d'autant plus sombre qu'il s'oppose de plus haut au vide contenu dans les mains de la femme l'âme ou cas peut communiquer au travers de deux influences sa présence est située dans le hiéroglyphe de l'oiseau d'âme ou l'oiseau de la mort sur le côté du trône figure 1935 le monde m'étonne chaque jour de plus en plus il devient ou plus vaste ou plus merveilleux plus insaisissable plus beau le détail me passionne mais pas plus que l'ensemble parce que comment faire la différence entre le détail et l'ensemble figure 1935 tête dite cubis 1934 l'ambivalence entre la vie et la mort frappe dans cette sculpture le côté mort semble beaucoup plus fort et plus réel que l'autre côté celui de la vie plus lisse et plus abstrait les différentes façons d'aborder les deux côtés de la tête laissent à penser que l'exécution ne fut accomplie qu'après une analyse réfléchie des formes le cube 1934 autoportrait 1935 cet autoportrait dessiné est le témoignage des efforts de Giacometti pour donner de la vie en utilisant un mélange des techniques cubistes et d'apport de l'art égyptien la mère de l'artiste 1937 cette peinture rappelle par son intensité une de ses premières oeuvres autoportrait de 1923 la même représentation monumentale du personnage avec un accent plus marqué sur le visage mais au lieu d'une application de couleur par de multiples facettes des traits noirs et clairs délimitent ici les formes du visage une énergique construction de traits implacables traduit la réalité mais sans aucune lourdeur pomme sur un buffet 1937 pomme sur le buffet 1937 sur cette toile Giacometti se concentre sur une unique pomme posée exactement au centre de son champ visuel dans cette exécution pourtant sommaire il exprime avec une grande précision la décroissance de l'aplat du buffet vers le bord de ce champ visuel perçu comme une exploration philosophique Giacometti n'a pas cherché à naïvement peindre ce qu'il voyait mais plutôt à réaliser la réalité de sa perception intérieure copie d'après le portrait du pape Innocent X par Velasquez 1936 daté 1942 Cette copie exécutée par sa petite dimension et son côté flottant reflète les traits caractéristiques du maître d'Aix d'une manière remarquablement précise 1937 étude de tête étude de la tête de Didefri 1937 étude d'un bas-relief égyptien 3 études de la tête de Gudéa vase et fleurs 1938 le chiffonnier 1941 intérieur 1942 dessin automatique 1943 Petit buste sur double socle 1940-45 Petite figure sur socle 1940-45 La sculpture n'offre pas cette possibilité de distance entre un personnage et l'observateur figuré dans une peinture par une illusion des aplats dans l'espace En exécutant toutes ces petites figurines Giacometti connaissait pourtant l'expérience de créer cette distance Afin de distinguer ces personnages minuscules des miniatures habituels il les exécute sommairement et les place sur des socles de grande dimension Ainsi Giacometti pensait à mener une parenté entre le motif et le champ visuel comme dans une peinture Nus 1942-43 Femmes aux chariots 1942-43 Giacometti construit cette sculpture non pas comme il le fait normalement avec de l'argile et une armature de fil de fer mais avec du plâtre directement appliqué sur une ébauche en paille Ce qui donne un côté amorphe et poupée de chiffon à ce corps pourtant bien sculpté Cet effet longiligne les faibles rondeurs et ce côté informe sont comparables à celui d'un corps de jeune enfant De ce fait la sculpture semble flotter sans organes vitaux ou impulsions organiques sans les formes géométriques de base Intérieur de l'atelier 1940 Portrait de Pierre Loeb 1946 Giacometti accomplit sur ses portraits des progrès décisifs dans son étude des techniques de dessin Lors de sa période calme en Suisse ses formes rigides de fin 1930 avaient déjà commencé à perdre un peu de leur sévérité et l'espace les entourant évoluait vers une certaine transparence Mais en 1946 ce processus s'accéléra sensiblement comme en témoigneront ses œuvres futures 1946 Hommes Portrait de Jean-Paul Sartre Hommage à Balzac La mère de l'artiste Tête de Diego 1947 Tête sur tige 1947 Le spectateur se sent immédiatement agressé par cette tête empalée qui pourtant semble terriblement vivante Ce mélange de rigidité morbide et de vie a eu une signification particulière pour Giacometti La manière dont il disposa la tête avec cette expression immuable donne l'impression qu'il a capturé la vie de son modèle en le pétrifiant Le nez 1947 Le nez représente une sculpture en totale opposition avec les surréalistes en obligeant et en confrontant l'observateur à la violence du regard de ce nez agressif Il pouvait en effet représenter la mort surgissant des ténèbres La jambe 1958 La jambe représente un aspect sévère et mutilé dû sans doute à l'accident dans lequel l'artiste heurté par une voiture eut le pied cassé Giacometti a voulu redonner gloire à ce qui n'était plus en posant le pied hors de la poussière sur un socle faisant ainsi de la jambe un mémorial La main 1947 La main de mannequin utilisée pour les vitrines de magasins devient une sorte d'avertissement un membre chétif et mutilé Figure dans un intérieur 1946 Les figures de Giacometti attirent le regard sur le manque de détermination de leur existence Leur position est étudiée soigneusement Leur attitude faite à partir de croquis esquissés dans la rue d'après des groupes de personnes émerge sur le dessin en de multiples traits et à plat Femme debout 1947 Cette femme de face semble éclore du sol telle une apparition et s'accrocher sur le papier avec une profonde intensité Femme debout 1946 Femme Léonie 1947 Le grand personnage 1947 Femme debout 1948 Femme debout 1948 Homme qui marche sous la pluie 1948 Homme qui marche 1947 Une illustration de Giacomiti lui-même vue en tant qu'artiste s'efforçant toujours d'aller de l'avant L'allure de Homme qui marche la première figurine longiligne de ses sculptures possède la solennité des statues égyptiennes ainsi que la foulée plus sévère du propre Homme qui marche de Rodin Le personnage de l'artiste avance timidement comme si c'était son premier pas Place 1948 La cage détaille 1950 Cette statue peut être interprétée comme la représentation d'un dialogue En effet la tête sa propre conscience émerge du bloc puis assimile et intègre le fait de se confronter à une réalité perçue la statuette et tout ceci dans un royaume imaginaire délimité par les barreaux de la cage Quatre femmes sur socle 1950 Quatre figurines sur base 1950 Sur cette œuvre l'observateur aperçoit quatre femmes toutes menues au loin posées sur une base imitant le lustrage et le côté vieillot des planchers en bois La forêt 1950 Le chariot 1950 Le processus de la perception de la tension entre l'avancée apparente et l'insaisissable recul reste un mystère insondable exprimé ici par cette image du chariot Ces bases fragiles et flottantes opèrent une division entre les intentions du personnage et celles de l'observateur Diego 1948 Afin d'apporter des indications rudimentaires sur l'espace et la composition des éléments Giacometti structure le champ pictural par des rectangles du même style que ceux qu'il utilise régulièrement dans ses dessins Ils sont reproduits ici dans un système compact de croisillons dans le but de créer un espace pictural précis Sur une des mains une densité de traits noirs et blancs apportent une certaine transparence et définit le sujet Sur l'autre main par contre des aplats de couleurs terreuses sont plaqués et lissés avec un large pinceau un peu comme un vernis L'atelier 1951 L'atelier avec sculpture 1953-56 L'intérieur 1949 1950 L'atelier Nature Morte Annet Annet est le chariot La mère de l'artiste Annet Astampa Portrait d'Annet 1951 La mère de l'artiste 1951 Pommes Pommes dans l'atelier 1953 Études de pommes 1952 Nature Morte Trois pommes 1959 Buffet à Stampa 1955 Intérieur à la table 1959 Vase de fleurs 1952 Vase de zinia 1959 L'homme au doigt 1947 A l'origine ce personnage devait avoir un compagnon mais celui-ci n'a jamais été définitivement réalisé S'il y avait eu deux personnages l'observateur aurait probablement été confronté à un huis clos entre les deux figures alors que la volonté de l'artiste a été de créer un pont entre son personnage et le spectateur Homme qui chavire 1950 Cette sculpture figure comme l'une des plus graciles avec ce personnage fragile qui semble toujours sur le point de tomber de son socle cylindrique Cependant il tient debout projetant sa tête en arrière avec extase Un homme qui tombe se retrouve toujours dans une situation extrême où sa destinée immédiate devient évidente Femme assise 1950 Figurine entre deux boîtes qui sont des maisons 1950 Un personnage féminin blanc dans une boîte en verre rappelle inévitablement Blanche-Neige dans son cercueil une des premières obsessions de l'artiste Représenter une personne rattrapée sur le chemin de la vie par son destin et allant de l'utérus de sa mère jusqu'à sa tombe et la signification de cette oeuvre De façon anecdotique une autre interprétation celle d'Anette entre Paris et Stampa Le chien 1951 Le moins que l'on puisse dire du chien c'est qu'il se prête aussi aux questions sur l'interprétation de l'existence De même qu'il peut refléter l'existence d'une vie misérable il peut aussi être le symbole de l'autonomie et du bien-être La rue 1952 Ce tableau représente la rue s'enfonçant vers l'infini tel que l'aperçoit Giacometti lorsqu'il sort de son atelier Il la montre avec ses techniques propres de peinture allant vers l'essentiel de cette scène une rue qui s'étend comme toutes les rues jusqu'à son point ultime Les arrêts des immeubles sont renforcés par ce tracé de lignes doubles et noires La montagne de Stampa 1955 Arbre à Stampa 1955 Le jardin à Stampa 1954 Le premier sujet qui émeut Giacometti dans les années 1952 et qui retient particulièrement son attention dans le paysage tout au long des années 50 sera le verger devant l'atelier de son père représenté ici dans le jardin Stampa Ce jardin faisait presque partie de chez lui Il lui suffisait d'ouvrir la fenêtre ou de tirer les rideaux pour voir la cime des arbres le poteau télégraphique penché le flanc de la colline sur la droite l'hôtel de ses grands-parents l'abri des animaux et les immeubles sur la gauche Le tableau se présente en cinq scènes progressives jusqu'à l'explosion de la lumière du jour inondant même le point le plus éloigné de la toile La force initialement concentrée au centre de ce grand tableau rayonne de plus en plus profondément sur la totalité de l'œuvre Paysage de Malohan 1953 Ce tableau fantomatique représente la vue de la maison de famille l'été presque au niveau du col des montagnes au-dessus de Stampa Paysage à Stampa 1952 La maison de l'artiste est peinte à droite de la toile L'observateur peut déambuler dans le jardin de la demeure de ses grands-parents dans la vallée près de Malohan Paysage 1957 Malohan vue du côté de Marnia 1957 buste de Diego 1950 Grande tête de Diego 1954 De la main de l'artiste née avec une différenciation très fine la capacité de sculpter deux profils différents du visage deux profils difficilement liés l'un à l'autre par cette exécution intimiste Par contraste l'exécution très plate et très soignée de cette œuvre sert à animer le côté face du visage La mort souvent associée aux sculptures de profil dans l'art de Giacometti se retrouve ici dans la bouche entreouverte et l'arrête saillante du nez Diego au Chandaï 1953 À travers la relation entre la tête et le corps la déformation des proportions et la force d'exécution de cette sculpture Giacometti trouve des moyens d'activer notre mode de perception Sa technique est pourtant simple dans cette œuvre diminution et retrait de la tête en concentrant toute l'énergie dans ce torse disproportionné qui domine tout l'espace environnant Le contraste d'une tête minuscule et d'un socle massif dans les sculptures miniatures provoque une tension du fait de l'augmentation régulière de la puissance de l'œuvre 1954 Diego au blouseau Buste de Diego Diego à la chemise écossaise Cette toile à la posture complexe et au visage peint avec grande précision dévoile exclusivement le caractère du frère de Giacometti son modèle son assistant et surtout le plus grand complice de toute sa vie Jean Genet 1954-55 Portrait de Jean Genet 1954-55 Giacometti exécuta ce portrait d'après la statue du scribe accroupi au Louvre à Paris Une forte intensité intimiste se dégage de cette peinture la tête semble flotter juste tourner vers ses pensées Portrait de David G. Thompson 1957 Sur cette toile une grande réduction des proportions saute aux yeux L'espace entre les genoux et la tête provoque une gêne optique profonde et nous entraîne à voir le personnage comme quelqu'un de fermé et de distant à la fois Thompson est peint comme un homme visiblement très égocentrique dont la présence est menaçante par sa tête minuscule et pourtant imposante et la position des mains agrippant les cuisses comme des cerfs puissantes Portrait de David Sylvester 1960 Jean Genet 1954 Annette 1954 Portrait de Stravinsky 1957 Henri Matisse 1954 Giacometti se vit confier la réalisation d'un dessin préliminaire pour une médaille à l'effigie de Matisse Il exécuta une série numérotée de dessins dont celui-ci Matisse mourut quelques mois plus tard Portrait de James Lord 1954 Portrait de Eberhard Kornfeld 1959 Portrait de Silvio Berthoud 1959 Nus d'après nature 1954 Femme de Venise II 1956 1956 Femme de Venise 1956 Femme de Venise V 1956 Les femmes de Venise montrent une nouvelle maturité dans le travail de Giacometti Chacune Chacune d'elles offre différentes caractéristiques de recherche Les têtes toutes petites et hautaines l'innovation de la forme du socle incliné sur lequel repose de trop grands pieds fait paraître ces femmes comme illusoire La sculpture en trois dimensions révèle le côté érotique des seins et du bassin dont les courbes sont accentuées par la présence des deux mains sur chaque côté De plus le modelage extrême rejette l'impression morbide que pourraient produire les surfaces fissurées presque déchirées et changeantes des statues Une certaine rigidité dans le mélange de déesses et de concubines de cette statue égyptienne comme un cadavre en décomposition Tous ces sentiments n'ont jamais été aussi bien vus que dans cette série où chacune de ces femmes peut être la plus importante Diego 1956 La brume grise qui entoure le personnage comme des flammes suggère un appel au secours presque désespéré pour revendiquer une liberté de l'espace qui semble être refusée au modèle Yanné Harin 1956 Dans cette peinture la perspective habituelle de l'arrière-plan a très nettement disparu Le trapèze à droite indiquerait plutôt un élément retenant le personnage à l'intérieur du rectangle de la toile Tout le reste de la surface ce pâle flottement jaunâtre et grisâtre devient un nuage indéfinissable un pan de couleurs pour le cadre interne Portrait de Isaku Yanné Harin 1959 Yanné Harin 1961 Nature morte avec des bouteilles 1958 Grand nu assis 1957 Ce grand nu d'anette dégage une sombre et noire humeur Cependant une partie du personnage paraît se détacher de l'espace et semble indiquer la fin de la tempête Au lieu de se noyer dans ce nuage épais la femme donne l'impression de flotter sentiment renforcé par les trois formats verticals du cadre et la clarté sur le tableau spécialement en haut du sujet Aïka 1959 Le charme de sa sœur de 15 ans a inspiré Giacometti dans la coloration énergique d'Aïka Pour les séances de pause elle s'est assise près d'une fenêtre uniquement pendant la journée Annette dans l'atelier 1961 4 figures et une tête 1960 Grande tête 1960 Homme qui marche 2 1960 Grande femme 2 1960 Giacometti Giacometti offre un ensemble de sculptures plus grandes que d'habitude homme qui marche 2 grande femme 2 et une tête sur un socle lesquelles représentent les trois thèmes majeurs qui ont hanté presque exclusivement sa période de maturité sculpturale Pour arriver à ses statuts plus monumentales il exécuta de nombreuses variantes de modèles minuscules dans son atelier inconfortable Annette 1959 Annette 1954 Annette apparaît au premier plan ne montrant que les trois quarts de son corps nu aux rondeurs sensuelles Une vision d'Annette peu courante dans l'oeuvre de Giacometti Les influences mutuelles de toutes les techniques dessins, peintures sculptures tournent toujours autour d'une même recherche percevoir et capturer la réalité Le but principal et basique de Giacometti représenter ce que l'on voit Les thèmes de l'oeuvre de Giacometti se retrouvent largement dans ses dessins ou travaux graphiques similaires Dans ses peintures il reproduit des paysages familiers des natures mortes et les gens qu'il côtoyait Mais ses sculptures ne furent que têtes femmes debout ou hommes qui marchent En fait la variété de ces modèles est devenue de plus en plus restreinte Parfois même un motif identique était réalisé dans trois techniques différentes Le plus bel exemple en est peut-être le portrait d'Annette Giacometti chercha par tous les moyens d'expression un renouvellement pour une évocation toujours plus rigoureuse du modèle éphémère vivant Annette 1960 1962 Annette 4 Annette 5 Annette 4 Annette 8 Caroline Caroline 2 Le rayonnement du personnage illumine tout le tableau Sur les bords de la peinture la toile brute et les traînées de couleurs faites d'un agglomérat de pigments confirment la volonté de concrétiser le tableau Les timides tentatives d'un cadre interne et le voile de couleurs entourant la tête construisent l'espace autour du personnage Le corps traité à la façon d'expressionnisme abstrait attire l'attention du spectateur au niveau psychologique et visuel Inévitablement regarder le torse conduit le regard vers la tête qui fixe le spectateur avec une intensité sculpturale Un exemple du pouvoir d'illusion évocatrice de la peinture réaliste que Giacomo métis avait fait exploser Caroline 1962 Autoportrait 1960 Portrait de la mère Lisan de face 1963 Portrait de la mère Lisan de profil 1963 Intérieur Astampa 1959 La suspension Astampa 1963 Atelier Atelier Astampa 1964 Chambre d'hôtel 3 1963 Grande tête noire 1961 Grand nu 1962 1965 Femmes et tête Buste d'hommes New York 1 Lothar 2 Lothar Assis 3 1965 Le buste de Lothar avec ses épaules tombantes est enfermé dans une sorte de réalité informe qui suggère les théories du matérialisme de base la terre qui tourne inexorablement et le temps qui passe Cependant, cette tête sur ses épaules possède un rayonnement buté, expression rarement observée dans l'œuvre de Giacometti. Le regard est hautain et rappelle les statues des scribes égyptiens, l'ensemble atteint le sublime, là où le temps cesse d'exister. Les oppositions entre la vie et la mort, la densité des formes et l'absence de formes sont englobées dans cette œuvre presque transparente et esthétique. Cette sculpture figure parmi les dernières œuvres de sa vie.